vaches, lapins, chevaux, tous les animaux de la ferme sont présents pour régaler les yeux des petits citadins dont ceux d'Edan deux ans. Il visite pour la toute première fois le salon de l'agriculture avec sa mère. Edan est fasciné par les animaux notamment les lapins, les voir en vrai faire les bruits, tout ça, ça l'amuse beaucoup. C'est le cheval? Oui comment fait le cheval? Alors ça c'est l'âne chérie. Les animaux captives aussi Maty 15 mois sous le regard amusé de ses parents. Le bébé mouton. Déjà juste à la vue des animaux, elle réagit assez naturellement, elle est subjuguée, on ne se lasse pas de sa tête, de la tête qu'elle fait. Elle imite le bruit des animaux qui sont sur son petit livre à la maison pour l'instant. On n'a pas encore vu les vaches mais en tout cas c'est son animal préféré dans son livre sonore. Mais pour l'instant le petit mouton, plus que le cheval. Le petit mouton a eu un peu plus de succès que le cheval. Des moutons et des ânes, qu'Hugo, 10 ans, voit au quotidien. C'est la troisième fois qu'il aide son père éleveur sur le salon. Sa mission nourrir les ânes et répondre aux questions des petits et des grands visiteurs. Un rôle qu'il prend très à coeur. Première question c'est quel âge il a et comment il s'appelle? Mais il y en a qui essayent de le caresser. Là par exemple ils ont très peur parce qu'ils ne connaissent pas beaucoup la vie, ils ne connaissent pas pas. Ils n'ont pas l'habitude d'y avoir beaucoup de gens. La mère elle a un peu moins peur mais le petit il est assez pour moi du coup. Du coup le petit il se cache un peu. Non. Une visite qui a aussi ses vertus pédagogiques. Découvrir les animaux donne l'occasion aux enfants de comprendre l'origine d'aliments de leur quotidien. Ce que leur explique Elodie, jeune éleveuse de vaches laitières. La majorité c'est de la découverte pour les enfants. On leur explique que le lait au final il vient pas de la bouteille, il vient de la vache et après on le conditionne. Mais l'apprentissage reste pour le moment théorique. Il faudra encore attendre pour traire soi-même une vache laitière.